Bonjour Alain. Bonjour Malika. Dans la première vidéo, nous avons parlé du rôle de l'amour parental dans le développement personnel. A la fin de notre entretien, nous avions convenu d'évoquer l'histoire de Martine à titre d'exemple. Effectivement. Malgré une très belle réussite professionnelle, Martine a toujours ressenti un vide existentiel, une sorte de « à quoi bon devant la vie ». Au début de chacune des premières séances, Martine touche son estomac et déclare « Vous comprenez, c'est là, mon vide est là ». Je lui fais remarquer qu'apparemment, elle est comme on dit l'expression populaire « quelque chose sur l'estomac ». Elle me répond « Je ne vois pas quoi, j'ai la chance d'avoir un beau métier ». Même si j'en doute de plus en plus. Mais avec mon mari, nous avons une très belle entente et de très bons moments de vie. J'adore mes enfants. Je ne vois pas d'où cela peut venir. Je dois être une insatisfaite chronique. Et c'était une insatisfaite chronique ? Absolument pas Malika. D'ailleurs, dans une autre séance, nous avons abordé les relations des parents entre eux et d'elles avec chacun d'eux. Mes parents sont très croyants, avec un dévouement sans limite pour les pauvres, et j'ai vécu une enfance très heureuse. Toutefois, j'essaye d'explorer ce dévouement sans limite pour les pauvres. Martine, très vite, change de sujet. Lors d'une autre séance, elle raconte, toute énervée, qu'en fait, elle n'a jamais de place. Mon mari squatte la pièce qui était mon bureau. Mon entreprise vient de supprimer les bureaux individuels. Nous sommes maintenant dans un open space. Même ma place de parking au sous-sol de l'entreprise vient de m'être supprimée pour travaux. Je me risque alors à revenir sur le sujet des parents. Martin répond « Je n'avais rien à moi. Mes parents, à l'époque, étaient convaincus que cette terre était une vallée de larmes et qu'il ne fallait rien posséder puisque nous sommes de passage. » Je lui demande alors en quoi cette attitude des parents la concernait. Elle touche à nouveau son estomac. Vous voulez un exemple ? Le jour de Noël, mes oncles, mes tantes, mais pas mes parents, nous faisaient des cadeaux. Et le lendemain, avec ma soeur et ma mère, nous étions obligés d'aller les donner aux pauvres. Son émotion était forte. « Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas de place. » En frappant son estomac, elle répétait « C'est vide là-dedans. C'est vide comme dans ma vie. » On en revient au fait qu'aimer pleinement son enfant implique d'aimer la vie et de lui transmettre ce goût de vivre. En effet, Malika, Martin s'en voulait de ne pas avoir réagi enfant, d'avoir accepté l'inacceptable et de ne pas pouvoir réagir non plus aujourd'hui alors qu'elle est adulte. Nous retrouvons là sous une forme bien particulière ce que nous avons déjà précisé sur le rôle de la mère et du père. Sans aucun doute, les parents de Martin aimaient leur enfant. Mais aucun des deux parents n'aimait la vie, n'aimait cette vie. Eric Fromm dirait que Martin et sa soeur ont reçu de leurs parents le lait, les bons soins, mais pas le miel, le goût de la vie, l'envie de vivre. A l'évidence, pour que Martin trouve sa place, donne plus de sens à sa vie, il était nécessaire que nous l'aidions à guérir de cette béance. Cependant, comme pour chacun d'entre nous, elle est directement là où se situe notre manque, nous le fait aborder de l'endroit de notre fragilité. Ce qui d'ailleurs peut engendrer par rémanence des souffrances, des résistances, notamment des résistances au changement. Nous avons donc choisi pour Martin la solution la plus douce, la plus rapide, qui consiste à retrouver les éléments positifs de son enfance, les contenus vivants du passé pour l'aider à trouver le goût de vivre et pouvoir donner à nouveau un sens à sa vie. Je me souviens du cas de Martin. Vous m'en aviez déjà parlé. Je crois qu'à ce moment-là de l'accompagnement, vous avez récolté ce que vous appelez les « dons de vie ». C'est exact. Pendant deux autres séances, nous avons abordé le parcours professionnel de Martin. Je lui ai fait part de mon étonnement, avec un père dans l'impossibilité de donner une direction à sa vie, se refusant lui-même un avenir autre que dans l'autre monde. Comment avait-elle pu gravir les échelons tant professionnels que sociaux ? Elle m'a répondu « J'ai de la chance. Sur ma route, il y a toujours eu un mentor qui non seulement m'a appris mon métier, mais en plus m'a encouragé et m'a fait confiance. » Par la suite, Martin a accepté que nous évoquions chacun de ses mentors en partant du plus récent et en remontant dans le temps. « Effectivement, la liste était impressionnante. Il s'agissait toujours d'hommes. » Avec un petit sourire, Martin interprète. « Probablement, c'était des substituts du père. » Mais arrivé à l'enfance, plus rien, aucune aide. Puis, vers la fin de la deuxième séance, elle s'agite. Ses paroles s'accélèrent. Et elle nous raconte son rêve. « Je me souviens du rêve de cette nuit. J'étais avec mon professeur de dessin. Il m'embrassait le dessus de la tête. En réalité, je me rendais compte qu'il me bénissait par sa tendresse. À l'époque, j'étais très doué en dessin et en peinture. L'année de mes dix ans, pendant les vacances scolaires de Noël, mon professeur de dessin a rencontré mes parents. Il leur expliquait qu'il était très fier de mon travail, que j'étais très doué et qu'il tenait à me récompenser en m'offrant une magnifique boîte de couaches. Au moment de quitter mes parents, il ajoutait « Il faudra que votre fille amène à chaque cours de dessin cette boîte de peinture. » « Vous savez, » ajoute Martine, « Sur le dessus de la boîte, il avait pirogravé mon nom et mon prénom. » « J'ai mis longtemps, mais vraiment très longtemps à comprendre que j'avais enfin à moi quelque chose qui me ressemblait, quelque chose de ma nature. » Quelles ont été les avancées de Martine ? Dans les séances suivantes, nous avons tout d'abord recensé les émotions et les sensations positives liées au souvenir de son professeur de dessin, ainsi que les fruits provenant de nombreuses expériences de confiance manifestées par ses mentors. Dès lors, Martine venait en séance, pleine de vie, avec chaque fois de nouvelles pépites de bonheur. « Vous savez, » me dit-elle, « Mon mari m'a redonné ma pièce. » Puis un autre jour, « Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je dessine et je peins à nouveau. » « Vous vous rendez compte ? Ça fait vingt ans que je n'avais pas touché un crayon ou un pinceau. » Par la suite, nous avons décidé l'un et l'autre que notre travail était abouti. Trois ans plus tard, j'ai été invité à l'un de ses vernissages, pendant lequel elle m'a expliqué avoir quitté son travail, dont elle ne percevait plus le sens, pour désormais très bien vivre de la vente de ses tableaux et profiter de son temps libre pour aider par le dessin et la peinture des enfants en grande difficulté. Lors de notre dernière rencontre, avec un magnifique sourire, Martine m'a expliqué, « Vous voyez, la boucle est bouclée. » « Je garde de mes parents le meilleur, la capacité d'aider les plus démunis, mais en leur apportant l'amour et ma joie de vivre. » A très bientôt Malika, j'espère pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada